Bon matin! On est samedi matin. Je sais pas quelle date, mais ça va être écrit dans le titre, là. Fin septembre! Je viens de me réveiller. Je me suis fait le latté le plus décevant de la terre. Genre, cette mousse est inexistante. D'habitude, je prends mon lait d'amande au Costco, puis là, je me suis nippie c'était lequel que j'achète, puis on n'est pas allé au Costco depuis un petit bout, parce qu'on n'avait pas besoin de grand chose. Fait que j'avais juste besoin de lait d'amande. Donc, j'en ai acheté à l'épicerie, mais clairement, c'était pas le bon. Fait que là, mon café est juste extra chaud, mais il n'y a aucune mousse. Aujourd'hui, on était censé aller voir le père de Samuel, mais finalement, avec la nouvelle situation de COVID, on a décidé d'être responsable, puis de respecter les consignes de ne pas sortir de notre région. On va rester tranquille dans notre petit chez-nous. Hier, on a invité mon ami avec son chum, on s'est fait des pizzas maison, c'était super bon. On a joué à des petits jeux de société, puis c'est ça. Fait que c'était le fun. Ça faisait vraiment longtemps que je l'avais vu. Fait que c'est ça, c'était le fun d'inviter des amis à la maison. Aujourd'hui, étant donné que nos plantes tombent à l'eau, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On va prendre du relax. De toute façon, il y a tout le temps dix mille choses à faire dans une maison. Ce qui est le fun, par exemple, qu'on ait reçu hier, c'est que la maison est quand même propre. Il reste un peu la cuisine à nettoyer, mais deux poils qu'un bol, ça va prendre cinq minutes. Mais les plancher, on les avait nettoyés, les salles de bain aussi, puis tout. Fait que le petit habit est à côté de moi et c'est lui qui baille. Il est là, ici, là. Il a... Bon. J'ai tout renversé mon café. Je reviens. Bon, je vais de tout mettre au lavage. Ah, Seigneur. Ouais. Tout ça parce que je voulais vous montrer mon petit tabi. Tabi, viens-en ici. Que je n'aille pas que tu fais de ça pour rien. C'est minou. Petit tabi. Allô. Allô. Il est à son spot de garde. Fait que, bref, je ne sais même plus qu'est-ce que je disais. Mais ce matin, on va prendre ça ben, ben, ben relax. Je sais qu'il est comme... Moi, je suis brûlée. Mon tube est brûlé. Fait que ça va faire du bien en même temps une petite fin de semaine, tranquille, à la maison. Fait que je vous reparle au courant de la journée pour vous dire qu'est-ce qui se passe finalement, puis vous amener un petit peu dans ma journée. Bon, il est rendu un petit peu plus tard, puis je m'apprête à couper les cheveux de Sam. Fait que je me disais... Voyons, je ne sais plus parler. Je me suis dit que j'allais vous montrer comment je fais. J'ai négocié fort pour pouvoir filmer le Derrière de la tête à Sam. Fait que je vais vous montrer comment je lui coupe les cheveux. C'est vraiment simple. Vous savez combien de temps que je fais de couper les cheveux, Sam? Genre... Deux ans. Deux ans. Oui. Pis y'a-tu quelqu'un qui a fait des commentaires à l'égard de ta couvure? Pas du tout. T'es vraiment positif. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous montrer comment je fais pour couper ses cheveux. C'est bien simple. Fait que si vous avez un chum, pis que vous voulez le couper, ben... Vous pourrez... Vous pourrez suivre cette vidéo-là. Je sais pas. Bon, fait que pour commencer, j'ai mon petit peigne. Je vais juste comme tout peigner dans la direction que je veux. Là, en passant, je suis habillée en pyjama. On peigne tout. Bon, pour commencer... Moi, j'ai comme le couper de mon chum. Pis pour commencer, je vais quand même... T'sais, je vais pas y aller trop court au début pour pas lui tirer les cheveux. Fait que je vais aller genre à 6, mettons. Pis je rase tout. Fait que là, ça a l'air de ça. C'est comme toute la même longueur. Pis c'est pas ça qu'on veut. Parce que c'est pas très beau. Fait que là, je vais comme prendre mon clipper. Pis au lieu d'être à 6, je vais descendre à 4. Pis je vais me rendre, mettons, jusque là. Partout. Sauf sur les côtés que je vais me rendre vraiment jusqu'en haut. Pis faire comme une espèce de... De demi-lune, là. Faut le garder en arrière. Jusqu'ici. Pis de l'autre côté. Même affaire. Donc, en arrière, faut pas que ça fasse une ligne de même. Une fois que je me suis fait mon guide, je vais reprendre la même... La même longueur, mais je vais comme faire des petits zigzags sans trop appuyer sur la tête. Fait que comme juste en surface. Comme ça, ça va venir comme mieux fondre tout ça. Et finalement, je vais à 2. Pis je vais aller comme finir l'avant. Ici, le favori. Plus vers l'avant. Autour de l'oreille. Tout le bas de la tête, je dirais. Demi-oreille jusqu'en bas. Ça va être à 2. Pis l'autre côté, même chose. Pis là, j'enlève quand même la tête. Pis je vais aller faire comme les contours autour de l'oreille. Je vais aller venir vraiment faire une belle ligne à la nuque. Voilà. C'est sûr, il y a plein de poils, mais on va rincer après. Donc, on s'attaque au dessus. Donc, pour le dessus, j'ai besoin de mes ciseaux, qui sont les mêmes que j'utilise quand je me coupe les cheveux à moi. Je pourrais vous les trouver sur Amazon, pis vous les mettre en barre info. Pis j'ai besoin de mon peigne. Donc, je vais y aller par section. Je vais comme toutes les mettre sur le côté. Donc, j'ai besoin de mes ciseaux réguliers pour commencer. Bon. Donc, je me fais une petite section avec mon peigne. Pis c'est important, quand je vais couper, je vais y aller en diagonale pour que ce soit plus court à l'arrière qu'à l'avant. Donc, je viens comme tout ramener vers l'arrière. Pis je viens couper. Et puis, je continue une autre section. Pis mon chien, on veut amener ses cheveux vers le côté. Fait que quand je coupe, je veux pas non plus que ça fasse des étages, pis que ça soit laid. Fait que, tu sais, je m'assure que quand je suis rendue à ma deuxième section, de m'orienter un peu plus vers le côté. Fait que ça sera pas tout, tout, tout égal. Parce que je veux que ça fasse, que ça fasse haut. Donc, je vais les couper sur le côté. Comme vous voyez, en avant, je coupe pas beaucoup de longueur comparé à en arrière. Je viens vraiment, comme, m'assurer que le devant est plus long parce que le devant, on veut, c'est qu'il vienne bien se placer quand il veut placer ses cheveux. Tandis que l'arrière va être plus ramené vers l'avant un petit peu. Voilà. Puis, à la fin, j'aime ça comme il venait de placer, puis voir un petit peu comment ça va tomber. Puis, sur le côté, je vais prendre mon ciseau, puis venir faire ma ligne. Après, je vais prendre mon ciseau avec les petites dents pour aller amincir un petit peu la couche de cheveux, parce que là, c'est un peu intense. C'est un peu épais. Donc, voici le après. Ouais. Salut tout le monde. On se retrouve dans mon garage. On revient d'aller à la quincaillerie. Fait que je me suis dit que j'allais faire un haul de quincaillerie. Finalement, on a acheté des moulures pour, finalement, terminer nos planchers. Ensuite, j'ai acheté de la peinture blanche pour mes moulures. Après ça, on a acheté une pelle pour l'hiver, parce que, c'est ça, on n'en a pas, puis on ne veut pas se faire prendre à la première neige pour avoir de pelle. Je vais vous déposer quelque part, peut-être, ici. Ouais. Après ça, j'ai acheté des sacs pour mettre les feuilles dedans, des sacs compostables. On a acheté une bâche pour, vous êtes vraiment bas. Une bâche pour couvrir nos trucs de jardin qu'on ne va pas nécessairement rentrer. Du bon vu aussi, alors. Ce haul-là est passionnant. Des tailles râpes pour attacher nos affaires à l'extérieur. Du calfeutrage brun pour finir nos planchers un jour. On a pris ce tapis-là. Pour l'entrée, on le trouvait simple, mais tu sais, il est beau. Ça fait que voilà, c'est genre un tapis pour essuyer les bottes l'hiver. Et les achats vraiment le fun. Je reviens. Premièrement, j'ai trouvé des tuiles pour ma salle de bain. Ça fait que j'ai pris des tuiles grises comme ça. C'est genre un gris froid. Ça fait que je vais les poser, c'est des tuiles autocollantes, que je vais poser par-dessus notre plancher qu'on a présentement dans la salle de bain, qui est genre un verlet. Ça fait que ça, ça va être pas mal plus beau. Ça fait que je vais faire ça sûrement aujourd'hui parce que je suis trop excitée. On a acheté ceci, qui est genre la même chose des tuiles de vinyle, mais version bois pour les marches du sous-sol. OK. Ça fait que c'est ça nos achats. Je vais vous montrer dans le fond de quoi ça a l'air les marches du sous-sol pour l'instant. Donc, c'est ça. Présentement, les marches ont l'air de ça. C'est vraiment affreux. Ça fait que dans le fond, je vais poser ça à la place. Puis ça ressemble quand même pas mal à notre plancher qu'on a dans le sous-sol actuellement. Je vais poser ça par-dessus ça ici. Je vais recoller les morceaux qui ont décollé ou les coupés, je sais pas trop. Puis la verdure qui est gold, je vais la repeindre en noir. Ça fait que ça va être super beau. Puis avec la peinture blanche, je vais repeindre la contre-marche, étant donné que c'est dégueulasse. Puis ça, ce qui est cool, c'est que c'est du vinyle. Ça fait que ça se coupe à l'exacto. C'est super facile. Ça va être mon projet pour demain. Je vais faire la cage d'escalier. Puis je vais vous montrer la salle de bain en haut avec l'étude. Ça va donner quoi? Mega déception. On dirait que ces gens en lit, là, ça marche pas pas en tout. Ça fait que c'est présentement notre plancher et les gens demain. Puis à côté du comptoir, là, tu sais, c'est vraiment mauve. Ça fait que, ouais, j'aime pas ça. Taparnoche. Ouais, on va retourner. On va les retourner au magasin. Puis prendre une autre sorte qui est moins mauve. C'est vraiment bizarre parce qu'au magasin, ça avait trop pas l'air mauve. Ça avait l'air gris. Mais là, c'est bien là. Ah! Je suis trop déçue. J'étais pas excitée. Qu'est-ce qu'on fait? On dirait que c'est moins pire, là. C'est plus gris. Ouais. On dirait que, ben, finalement... Non, j'aime ça, finalement. Ouais, go. Go. Parce qu'une fois posée, on verra plus le vert qui fait que ça a l'air vraiment plus mauve. Je pense que ça va être beau pour vrai. On les garde! Ça a bientôt. Ça a bientôt. Ha 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 ha. Sous-titrage ST' 501 ... Oh my god! Je viens de terminer et je pense pas que vous êtes prêts. Ça, c'était la dernière chose qu'on voulait faire dans la salle de bain. Pis comme c'est fou, là, c'est une autre salle de bain. Genre, si vous avez pas vu comment elle était au début, parce que là, j'ai quand même fait beaucoup de choses, là, vous pouvez aller voir mon premier vlog ever qui est le Empty House Tour. Je vais vous le mettre dans le coin. Je sais jamais il y a le coin. Je pense que c'est lui. Vous irez voir. Pis là, je vais vous montrer le après. Sous-titrage ST' 501 à quel point c'est hot! Genre, je capote. Pis pour vrai, le joint de silicone, c'est vraiment ce qui fait la finition, là. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Je suis trop contente. Comme, ça a coûté 40... 45 dollars, je pense, la boîte. Pis comme on a un nouveau plancher, là, c'est vraiment beau. Pis c'était super facile à mettre, à part, autour de la bolle. Comme, autour de la bolle, j'ai rushé. Mais, tu sais, après ça, avec le joint de silicone, ben, pas de silicone, mais de calfeutrage qui est peignable, tu sais, tu viens tout patcher les petites imperfections. Pis ça fait vraiment un joint parfait. Pis comme, moi, j'ai alterné, là. Je sais pas si on voit. Tu sais, j'ai alterné pour que ma tuile arrive au milieu de l'autre, là. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais je trouve que ça fait vraiment plus un effet céramique que si j'avais mis, tu sais, mes tuiles toutes côte à côte. Fait que je suis vraiment contente! Salut tout le monde! Il est rendu presque 6 heures. Pis je me suis fait une face. Comme vous voyez. Finalement, on a des amis qui viennent à la maison ce soir. Fait que c'est ça. On va les accueillir chez nous, leur montrer il y a un des deux qui n'a jamais vu la maison. Fait qu'on va lui montrer la maison. Pis après ça, on va aller s'installer, là, dans notre cours. Il fait super chaud, en plus, aujourd'hui. Fait que c'est ça. Je me suis arrangée avec mon petit kit Léopau, comme dirait Chloé Dagenais. Fait que, moi, là, toute la maison est propre. J'ai allumé les chandelles. Le robot se passe en bas. La vie est belle. Fait que, c'est ça. Je suis encore sur mon nuage de ma salle de bain. Je suis tellement contente. Ça change tout. Pis c'est ça. Ce soir, on va souper des bons nachos. Fait qu'on est allé ajouter le nécessaire pour faire ça. On a ajouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de chips. Quand je fais mes nachos, je prends, ben, des chips, là. Évidemment. Mais pour, sur mes nachos, je mets de la saucisse, des oignons, des poivrons que je fais revenir dans la poêle avec des assaisonnements. Pis je mets ça sur mes chips avec du fromage. Pis là, c'est ça. On met ça au four. Ça fait tellement bon, là, avec la saucisse. On a de la salsa. On a du yogourt grec au lieu de la crème sur, là. Servait au même. Pis je vais faire une petite guacamole, là. Fait que ça devrait être super bon. Un bon souper du samedi. Je suis bien contente. Pis c'est ça. Demain, je vais sûrement vlogger encore parce que je suis trop excitée. J'ai hâte de faire ma cage d'escalier. Ça n'a même pas de bon sens. Fait que je vais sûrement vlogger ça demain. Fait que si vous aimez les vlogs rénaux, ben vous allez être servis avec le vlog d'aujourd'hui pis le vlog de demain. Pis c'est ça. Moi, je pense pas que je vais bien reparler au courant de la soirée. De toute façon, mon vlog s'en vient pas mal long. Fait que c'est ça. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Et on va se reparler dans notre prochain vlog. Sous-titrage ST' 501